Nous allons maintenant être en ligne avec Kiev, depuis Kiev, avec le ministre Alexei Sobolev, premier vice-ministre de l'économie d'Ukraine, qui est en notre compagnie, en ligne. Bonjour, Monsieur le ministre. – Chers collègues, chers représentants du Sénat, Monsieur Gérard Larcher, Monsieur les entrepreneurs, Pierre, je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Et avec le soutien, l'appui de Yulia Sferidinko, la ministre de l'économie, je suis très heureux de m'adresser à vous. J'ai beaucoup de raisons de vous remercier parce que la France est un partenaire privilégié depuis l'agression russe. Et grâce à votre aide, qui a atteint plus de 1,5 milliard d'euros, grâce à votre soutien financier, où sont engagés plus de 300 millions d'euros avec votre aide à la reconstruction. Vous avez le patronage pour reconstruire la région de Chernyiv, d'où est originaire notre Madame la ministre. L'aide financière de la France ne cesse de grandir, ce qui est témoigné par les résultats de la visite de notre délégation en France. Nous avons signé plusieurs documents. Un de ces documents, c'est un accord pour la reconstruction de certaines régions. La France nous donne 200 millions d'euros, dont 60 pour renouveler le système énergétique de l'Ukraine, puisque la Russie continue à attaquer les sites énergétiques. Et c'est très, très important parce qu'il faut que l'on puisse passer cet hiver et les hivers précédents. C'est un accord très important, qui est très important pour notre collaboration entre les entreprises françaises et ukrainiennes. Et plus nous avons de sociétés communes, plus c'est important pour nous. Pour les sociétés ukrainiennes, l'Ukraine n'est pas un terrain inconnu. Les entrepreneurs français non seulement continuent à travailler en Ukraine, mais ils développent leur business. Comme la société Danone, avec qui nous travaillons activement, qui a octroyé 3 millions d'euros pour un programme de réhabilitation en Ukraine, à Ostomel, dans les régions aussi de Mykéloïve. Et ce n'est que quelques exemples parmi des dizaines d'exemples. Les sociétés ukrainiennes, les sociétés françaises démontrent qu'il n'y a pas d'embargo sur les érotissements. Et sans attendre la fin de la guerre, ils continuent à travailler. Et l'Ukraine, de son côté, fournit beaucoup de propositions pour les investisseurs. Et il existe un programme, Ukraine Facility. C'est un des programmes qui a été présenté pour 4 milliards d'euros à Berlin. Et beaucoup de ce programme sont justement dirigés pour la reconstruction de l'Ukraine, dans le domaine de l'énergie notamment, et pour soutenir les petites et moyennes entreprises. Il y a des banques BRR, KFW, fonds européens et la banque polonaise qui se sont joints à ce projet. Donc, si vous avez des projets que vous voulez financer grâce à un soutien supplémentaire, vous pouvez vous adresser à ces organisations. Ce programme doit amener entre 30 et 40 milliards d'investissements en Ukraine l'année prochaine. Cet outil se développe et nous devons lancer une nouvelle étape vers la fin de l'année, de cette année. Le représentant de la France dans les questions de reconstruction de l'Ukraine est très mobilisé dans cette question-là. Nous avons aussi un plan ukrainien qui définit les secteurs prioritaires où l'Ukraine, sur lequel nous pouvons travailler ces 4 prochaines années. C'est l'agriculture, transport, logistique, la métallurgie verte. Pour chaque secteur, nous avons des projets spécifiques, concrets et des propositions de la part de nos sociétés pour les investisseurs français. Nous avons aussi un guide d'investissement que nous avons développé. Donc, nous n'attendons que les investissements. Nous avons aussi une structure d'assurance contre les risques de guerre avec les agences de crédit qui sont prêtes à assurer les risques de vos sociétés. Nous savons que ces instruments fonctionnent très bien et vos sociétés les utilisent largement. Nous les développons de plus en plus. Nous créons aussi un marché ukrainien de l'assurance des risques militaires pour les parcs industriels. Nous avons aussi des propositions pour les investisseurs afin de diminuer les dépenses pour le matériel. Les investisseurs qui veulent réaliser des projets qui, au-delà de 12 millions d'euros, peuvent utiliser des instruments développés par le ministère de l'économie ukrainien. Nous sommes prêts à collaborer avec chaque investisseur pour que l'Ukraine puisse grandir plus vite. Nous travaillons aussi de notre côté sur les réformes contre la corruption et nous reformons la législation. Donc, nous attendons avec impatience vos projets en Ukraine. Merci beaucoup.